Bonjour Bertrand Badier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politiste, spécialiste des relations internationales. On vous connaît bien à regard. On fait souvent appel à vous parce que vous nous éclairez beaucoup sur ce qui se passe dans ce monde. Hier, Donald Trump a mis en scène depuis la salle de crise de la maison de banche ce qu'il a qualifié de très grand. Il avait annoncé un peu plus tôt sur Twitter que quelque chose de très grand venait de se passer. Avec l'annonce de la mort du chef du groupe de l'État islamique, quelque chose de très grand s'est passé Bertrand Badier ? Vous savez, c'est une suite bien connue. Regardez ce qui s'est passé en 2010 et qui avait conduit à la mort de Oussama Ben Laden. Regardez aussi l'exécution d'Al Zarqawi qui était un des grands chefs d'Al Qaïda. Mollah Omar en Afghanistan. Est-ce que c'était un assassinat ou pas ? On n'en sait rien. Il y a toute une suite ainsi d'exécutions ou de morts et rien ne se passe après. Rien ne se passe après. On pourrait même dire que c'est le contraire qui se produit, c'est-à-dire le changement de leader conduit souvent à des régénérescences. Fondamentalement, ce genre d'entreprise de violence, comme je les appelle, ce ne sont pas des chefs qui en tirent les ficelles. Ce sont des terreaux sociaux favorables. Ce sont des idéologies fortement constituées. Ce sont des réseaux. Ce sont également des situations et des contextes de guerre ou d'hyper-conflictualité. Donc ce n'est pas l'exécution d'un chef qui va changer quoi que ce soit. C'est le malheur de notre monde actuel que de ne pas voir la réalité en face, c'est-à-dire de ne pas comprendre ces entreprises de violence pour ce qu'elles sont réellement dans notre monde qui change et penser qu'en tuant le stratège, on va en finir avec le problème. Vous le disiez justement, ça rappelle une autre image, celle de Barack Obama qui était entourée de Joe Biden et de Hillary Clinton pendant l'opération qui visait Oussama Ben Laden. À quoi il joue Trump ? Est-ce que c'est une bataille de l'image qui se joue là en ce moment ? En ce moment, c'est une bataille de l'image, c'est-à-dire c'est une bataille de la communication. Ce qui est frappant dans son discours, c'est qu'il a repris tous les thèmes qui étaient la base des reproches qui lui avaient été adressés au moment de la crise kurde que nous avons vécue, que nous vivons encore maintenant, pour les inverser et en faire des arguments en sa faveur. Il nous dit d'abord que c'est une opération qui va sauver l'humanité, se mettant ainsi en contradiction avec ceux qui disent que les États-Unis abandonnent les causes moyennes orientales. Il nous dit qu'il a réussi grâce à l'alliance des Kurdes, des Turcs, des Irakiens, des Russes, c'est-à-dire un nombre incroyable d'alliés, entre guillemets, alors que justement ce qu'on lui reprochait, c'était de ne plus avoir d'alliés dans la région et d'avoir coupé les ponts, notamment avec cet allié traditionnel qui était les Kurdes. Il nous explique également que finalement cette opération a un lien direct, quasi direct, avec ce qui s'est passé à la frontière turco-syrienne ces derniers temps, que c'est grâce à cela que l'on a pu déstabiliser monsieur Albart a dit, alors qu'on lui avait expliqué que c'était un épisode extrêmement nocif et négatif pour la stabilité régionale et internationale. Bref, on est dans une logique d'inversion, comme si par cet acte spectaculaire, il cherchait à se défendre, à répliquer à ses critiques et à leur expliquer que finalement c'était lui qui avait la bonne ligne. La concordance de temps, comme on dirait, a quelque chose de frappant et d'assez surprenant. À qui il s'adresse selon vous justement quand il prépare cette mise en scène avec l'image de lui entouré qui observe l'offensive ? Il s'adresse à la communauté internationale en disant, regardez, je suis encore un maître du jeu, je suis encore un chef de guerre ou est-ce qu'il s'adresse à son pays tel qu'il l'avait lui-même signifié ? C'est-à-dire qu'il disait les intérêts des Américains d'abord avant de s'intéresser au monde ? Alors c'est un peu plus compliqué que cela parce que lorsqu'on a affaire à Trump, il faut toujours savoir qu'il s'adresse d'abord à ses électeurs. C'est l'inventeur de la diplomatie électorale et je dirais c'est même l'inventeur de la géopolitique électorale, c'est-à-dire savoir tirer profit d'une situation internationale pour se remettre en par rapport à l'image qu'il veut donner de lui-même dans son pays. C'est le premier élément. Et là, effectivement, il est obligé de gérer peut-être de manière un peu plus serrée ce qui est son équation favorite et que l'on peut tenir pour un peu contradictoire, c'est-à-dire America first. D'abord les intérêts américains et de ce point de vue, n'hésitons pas à retirer les boys lorsqu'ils interviennent là où ils ne rapportent rien aux États-Unis. Mais en même temps, America great again, son second slogan qui consiste à montrer que les États-Unis sont quand même plus forts que tous les autres. Même si on se désengage du monde, on reste les plus musclés. Il faut combiner ces deux images qui peuvent être contradictoires, parce que si on veut montrer qu'on a du muscle, il faut intervenir. Si on ne veut plus intervenir, on n'a plus l'occasion de montrer qu'on a du muscle. Il faut donc essayer de concilier cette contradiction. Là, ça a été fait. Ça a été fait selon sa propre vulgate à peu de frais, puisque ce n'est pas un fort contingent américain qui est intervenu, mais des forces spéciales en nombre limité. Et en plus, cerise sur le gâteau, ou plus exactement, cherry on the cake, ça lui permet de dire « Maintenant, il n'y a plus rien à faire, c'est fini ». Il nous dit naïvement ou avec fausse naïveté que c'est terminé, donc tout le monde rentre chez soi. Justement, sur cette contradiction, comment comprendre cette contradiction entre le fait qu'effectivement, il est décidé de retirer les troupes auprès des Kurdes et qu'en même temps, il est expliqué qu'il soit intervenu dans la lutte contre l'État islamique, comme il le revendique. À la fois, il se retire des troupes qui ont participé de la chute de l'État islamique, enfin d'une partie de la chute de l'État islamique qui étaient les Kurdes, qui ont battu contre l'État islamique. Et là, aujourd'hui, il réintervient sur la chaîne internationale. Comment on explique cette contradiction entre d'un côté justement, on se retire, on se reconcentre sur les cons d'intérêt de l'Amérique, et dans le même temps, on se montre aux yeux du monde comme étant celui qui aurait sauvé le monde de l'État islamique ? C'est une contradiction vieille comme les États-Unis. C'est-à-dire, il s'agit en gros de combiner ce qui a fait l'essentiel de la doctrine Monroe, c'est-à-dire on est chez nous et c'est d'abord nous qui comptent, et le messianisme qui a contribué à fonder la culture politique américaine, qui est de dire on est indispensable au monde. Être d'abord chez soi et être indispensable au monde, c'est aussi une manière de parfaire le gâteau nationaliste. Qu'est-ce que c'est que le nationaliste ? C'est en même temps une réflexion auto-centrée, mais une affirmation de supériorité. Il faut voir que l'une des pathologies sévères dont souffrent les vieilles puissances, c'est qu'elles ont besoin de maintenir la représentation hiérarchique du monde, c'est-à-dire ce que Jules Ferry appelait les races supérieures et les races inférieures. Aujourd'hui, on ne parlera plus de races, mais on expliquera qu'il y a quand même un certain nombre de vieilles puissances qui veillent au destin du monde parce qu'elles sont plus sages, parce qu'elles sont plus anciennes, ou parce que, comme disait M. George W. Bush, parce qu'elles sont bonnes. Bush disait toujours « les États-Unis sont une bonne nation », façon de flatter cette tradition messianique. Et du coup, on se retrouve dans toute une ambiguïté, parce que pour M. Bush c'était facile de dire cela, étant donné qu'il était très interventionniste. On est bon, et parce qu'on est bon, on doit gouverner le monde, et parce qu'on doit gouverner le monde, on va intervenir tous azimuts. Avec Trump, qui quand même solde les comptes de l'échec des néoconservateurs. C'est-à-dire, néoconservatisme, ça a coûté très cher. Le coût de la guerre en Irak, certains vont jusqu'à le chiffrer à 1 000 milliards de dollars, donc ça les États-Unis n'en veulent plus, l'électeur américain n'en veut plus. Donc il faut une formule qui permet de ne pas éteindre le messianisme américain, tout en ne dépensant pas trop. Ben voilà, le point d'équilibre est trouvé d'un certain point de vue, même plus efficacement que du temps d'Obama, parce qu'Obama avait l'honnêteté de dire « il faut renoncer au leadership militaire ». Là, c'est plus ambigu. C'est-à-dire, leadership militaire, à condition que ça ne nous coûte pas trop cher et à condition que ça nous rapporte gros. Les réactions aux quatre coins du monde ne se sont pas faites attendre. Hier, le porte-parole du ministère de la Défense russe a déclaré ne pas avoir d'informations fiables sur une énième mort du chef de l'État islamique. Moscou a donc des doutes sur le succès de l'opération américaine. Quelle lecture il faut avoir justement de cette prise de parole de Moscou ? Je crois que d'abord, ça nous renseigne sur la fragilité et la complexité des relations américano-russes. Alors, il semblerait que les Russes aient donné quelques facilités en matière de survol aérien à l'armée américaine. Donc, il y a là une part de connivence, mais de connivence assez limitée. On sent que la Russie n'a pas envie d'exagérer la portée du succès, entre guillemets, américain. Mais surtout, on découvre une chose intéressante, c'est que vers le Moyen-Orient, il y a deux voies empruntées par les puissances mondiales. Les États-Unis avaient choisi la voie de l'unilatéralisme, ce qui leur a été très coûteux, parce que cette opération ne modifie pas l'essentiel, à savoir que les États-Unis n'ont pratiquement plus qu'un demi-orteil en Syrie et ne sont plus aujourd'hui capables de peser sur le destin syrien. C'est-à-dire détruire un homme, ça, c'est à la portée de tout le monde. Peser sur le destin d'un pays, le refaçonner, c'est beaucoup plus compliqué. L'autre voie, justement, peut-être plus habile, a été choisie par la Russie, qui consistait à dire que si nous voulons rester une puissance et agir de manière efficace, laisser une empreinte forte au Moyen-Orient, il faut que nous appuyions sur les puissances locales. Et les puissances locales choisies par la Russie sont peut-être celles qui, aujourd'hui, ont le plus de force sur le terrain, à savoir la Turquie et l'Iran. Alors, ça ne veut pas dire que la Turquie et l'Iran sont les alliés de la Russie. Je crois que la notion même d'alliance est en train d'être dépassée. Ça veut dire, tout simplement, qu'il y a un minimum de connivence entre ces trois-là, Turquie, Iran, Russie, pour que rien de sérieux ne soit entrepris sans concertation et consensus minimal. Moyennant quoi, ces trois puissances, et en l'espèce la Russie, peuvent tirer des dividendes bien supérieurs à ce que les États-Unis et ceux-là peuvent faire aujourd'hui. Ça, ce n'est pas la mort de M. Bardadi qui va modifier ce nouvel équilibre qui est très défavorable aux États-Unis. À Paris, Emmanuel Macron a reconnu le coup dur porté contre Daech, mais il a ajouté que ça n'était qu'une étape. Vous l'avez dit il y a un instant, les États-Unis ont fait le choix de l'unilatéralisme. Est-ce qu'il n'appelle pas, à demi-mot, Trump, à revenir dans la coopération internationale, le multilatéralisme ? Alors, la diplomatie française a joué, notamment depuis la crise kurde, je dirais, une carte un peu originale, mais qui ne semble pas portée pour l'instant, qui est qu'il faut une concertation entre les alliés de la coalition. Alors, cette coalition, elle est un peu obscure, parce qu'elle n'est pas officielle, elle n'est pas claire, on ne sait pas bien qui il y a dedans, qui il y a dehors. Les coalitions, maintenant, ce n'est pas comme hier du temps de la guerre froide, sont extrêmement fragiles. Un jour, la Turquie a un pied dedans, un autre, elle a un pied dehors. Donc, tout ceci est déjà assez flou. Et l'idée de créer une grande conférence, on aime bien à Paris et en France, créer de grandes conférences autour des différents protagonistes de cette coalition, semble avoir pour l'instant du plomb dans l'aile. Le gros problème, c'est celui que vous indiquez, c'est-à-dire, tout ça, c'est très bien, mais demain, comment peut-on reprendre la main sur la Syrie ? L'épisode kurde a déjà déclaré trois vainqueurs. La Russie, qui voit l'influence américaine se défaire, et ce n'est pas encore une fois cette opération qui va modifier les choses. la Turquie, qui s'est renforcée comme puissance régionale, et Bachar, Bachar al-Assad, qui reprend de plus en plus pied sur l'ensemble de son territoire. Ce n'est pas une équation très favorable pour la diplomatie occidentale. La formule employée par Emmanuel Macron traduit surtout son embarras. D'abord, quand on veut convoquer une conférence, ça veut dire qu'on ne sait pas quoi faire. Quand on a une idée, on l'expose et elle est centrale dans la stratégie. Là, on vous parle d'une conférence. Quand on voit la donne actuellement en Moyen-Orient, on se demande ce que pourrait sortir d'une telle conférence. Ensuite, vous dites multilatéralisme. Oui, mais le multilatéralisme, ce n'est pas la coalition. Le multilatéralisme, c'est tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, la Russie, la Turquie, même la Syrie de Bachar al-Assad ou encore l'Iran ont tellement intérêt à jouer les conciliateurs dans une grande réunion multilatérale pour être à l'échelle du Conseil de sécurité, voire de l'Assemblée générale des Nations Unies ? Évidemment non. Évidemment non. Donc, la diplomatie française qui, elle, souffre aussi de son retrait. Il faut dire que la Syrie était considérée à tort ou à raison comme étant, sinon, la chasse gardée française, en tous les cas, dans la continuité de ce qu'était autrefois l'influence française au Moyen-Orient, puisque c'était un pays sous protectorat français. L'influence aujourd'hui française, notre ambassade à Damas est fermée, nous n'avons absolument aucune connexion avec le gouvernement de Damas, nos relations avec la Turquie ne sont pas bonnes, nos relations avec l'Iran ne s'améliorent pas, et même s'il y a une relance des relations franco-russes, celle-ci, pour l'instant, ne progresse pas de manière spectaculaire. Donc, la France souffre, effectivement, d'un retrait qui n'est pas tellement la faute des uns ou des autres, mais qui est dans l'air du temps. C'est fini le temps où des puissances extérieures débarquaient dans un lieu du monde pour expliquer ce qu'il fallait faire et comment résoudre les problèmes. On en est très loin. Et, effectivement, français, britanniques, allemands, le plan allemand a été aussi rejeté d'un revers de main par Erdogan, bref, les puissances européennes et les États-Unis souffrent exactement du même mal, c'est-à-dire la fin du temps des tutelles et la revanche de l'acteur local. Plus vous êtes près du terrain, plus vous avez de chances de peser. Après tout, c'est normal. C'est normal. Un mot, quand même, sur le rôle de la France dans la lutte contre Daech. On a reçu, il y a quelques jours, Agit Polat, porte-parole du Conseil démocratique des Kurdes de France. Il nous disait « À force de céder au chantage de la Turquie, nous en sommes arrivés au point où l'Occident se fait menacer par la Turquie ». Voudriez ça, vous aussi ? Nos intérêts économiques passent avant la lutte contre Daech ? Vous savez, les relations entre l'Europe et la Turquie sont des relations qui n'ont cessé de se dégrader depuis déjà plus de dix ans, lorsque, notamment, la Turquie s'est aperçue que l'Europe n'ouvrirait jamais sa porte à Ankara et à un élargissement vers la Turquie de l'intégration européenne. Donc, le marché turc n'est même plus un élément structurant de la politique étrangère des pays européens. Enfin, je crois qu'il faut voir deux choses. La première, c'est que tout le monde, autant ici en Europe que dans la population kurde, dont on comprend évidemment la souffrance, la frustration, le désarroi, tout le monde a tendance à surestimer ce qu'une armée étrangère peut faire sur un espace local. Qu'allons-nous faire ? Envoyer un corps expéditionnaire français ou européen dans le nord de la Syrie pour éventuellement ouvrir le feu sur l'armée turque ? Je veux dire, ce temps, il est terminé. Donc, nous nous trouvons piégés, je dirais, par notre inconscience. Remplacer le départ des forces américaines par une armée composée de Français, d'Allemands, de Britanniques, c'était pas... Mais ça ne se passe plus comme ça dans le monde, justement. On n'a pas su saisir la chance intermédiaire. C'est-à-dire, quand ce temps des tutelles n'était pas tout à fait achevé et que le temps de ces nationalismes locaux et de cette localisation des conflits n'était pas totalement affirmé. Il y avait un temps intermédiaire que la gestion multilatérale aurait pu couvrir. C'est-à-dire, ça, c'est le rôle des Nations Unies dans la nouvelle équation du monde, dans la nouvelle grammaire des relations internationales. Ce n'est pas à la puissance de faire la loi, mais c'est à des normes plus universelles et davantage tenues pour neutre, comme pourrait l'être, effectivement, une force multilatérale d'interposition. Ceci n'a été voulu par personne. Personne n'en a voulu. Et les forces multilatérales d'interposition, elles sont rarissimes. Alors que les Nations Unies auraient pu les parsemer de par le monde, là où il y a des conflits importants. Du coup, nous nous trouvons face à une équation extrême. C'est-à-dire, il n'y a plus que deux forces qui comptent, les résistances. Et la résistance kurde, elle n'a pas disparu. Elle ne disparaîtra pas de si tôt, parce que c'est un vrai mouvement social. Et les États locaux. Comment faire maintenant pour être crédible, alors que l'on n'a pas su saisir les chances des nouvelles formes de régulation mondiale ? Ça, c'est extrêmement difficile. Comment évaluer les conséquences, justement, de cette offensive turque, de l'offensive américaine hier, par exemple, sur d'éventuelles représailles ? On dit que ces événements vont forcément augmenter, accroître le risque terroriste partout dans le monde. Je crois que c'est probable. Vous savez, les entrepreneurs de violences comme Daesh, comme Al-Qaïda, comme Boko Haram, Ouakmi, en Afrique sahélienne, ces entrepreneurs de violences, ils ont besoin de, j'allais dire, de carburants. Le premier carburant, c'est l'insécurité humaine des populations concernées, qui poussent, effectivement, des populations en plein désarroi, qui, victimes d'insécurité alimentaire, d'insécurité sanitaire, victimes de l'arbitraire de leurs États, ont tendance à soutenir passivement ou activement ces entrepreneurs de violences. Mais le deuxième carburant auquel s'alimentent ces entrepreneurs de violences, c'est la naïve opposition militaire frontale que leur opposent les vieilles puissances, parce que ça leur permet de se présenter comme les héros d'un nationalisme attaqué et agressé par les vieilles puissances impérialistes coloniales, néocoloniales ou postcoloniales. Lorsque ces entrepreneurs de violences sont touchés, et sont touchés en particulier par des puissances mondiales, que ce soit les États-Unis ou que ce soit des puissances européennes, c'est pour eux un prétexte formidable pour réagir. Et donc, effectivement, traiter la question de Daesh en tuant son leader, et en plus, en le ridiculisant et en l'avilissant de la manière dont Trump a décrit la mort de Bargdadi, c'est les composantes idéales, effectivement, pour créer des réflexes réactifs au sein des militants de cette cause. Et ce n'est pas par hasard si M. Castaner a fait valoir tout récemment la nécessité de renforcer la vigilance des forces qui veillent à lutter contre le terrorisme sur le territoire national. J'ai une dernière question, Bertrand Bally. Le président américain a commencé son intervention en disant que justice avait été rendue. Il n'y aura pas de procès. C'est quand même un problème, le fait qu'aujourd'hui, les commanditaires, ou en tout cas ceux qui commettent des actes terroristes, ne soient pas amenés à être présentés devant un tribunal et expliqués, au moins ? Les vieilles puissances ont peur de leur justice, pour plusieurs raisons. La première, c'est que si on respecte les institutions judiciaires, il faudra donner à ces entrepreneurs de violence les mêmes droits de défense que n'importe quel délinquant ou n'importe quel criminel. Ce qui est inimaginable tant dans l'esprit des dirigeants politiques de ces vieilles puissances que dans leurs opinions publiques. Deuxièmement, la peur est forte que cet emprisonnement de hauts responsables de ces entreprises de violence donne lieu à des mouvements violents pour tenter soit de les libérer, soit de peser sur les opinions publiques concernées. Rappelez-vous, dans la vague terroriste qui avait accompagné le temps de la guerre civile libanaise, comment ceci était devenu presque un rituel, une sorte de cercle vicieux. La troisième raison, c'est qu'ils ont peur aussi du discours. C'est-à-dire, ces entrepreneurs de violence peuvent livrer, même en les arrangeant, des propos qui risquent de gêner un certain nombre de responsables. Donc effectivement, c'est devenu une stratégie presque explicite que d'éliminer ou de ne pas rapatrier. Là, on rejoint, je dirais, le vulgon pécus du djihadisme, c'est-à-dire le djihadisme de base, de ne pas les rapatrier pour éviter ces procès. Ça a quelque chose, je vous rejoins, je crois avoir deviné votre point de vue dans la manière dont vous posez la question, je vous rejoins, c'est-à-dire que c'est un affaiblissement de la part de nos sociétés, mais c'est un affaiblissement partagé, parce que même les États-Unis de Barack Obama ont fait comme ça, ont été précipités, Oussama Ben Laden, dans la mer, pour qu'il n'ait même pas une sépulture. Et là, si je comprends bien, M. Al-Khbar Dadi est dans un état, enfin son cadavre est dans un état qui fait qu'il ne sera probablement jamais enterré nulle part. Et tout ça, d'un certain point de vue, c'est un déni. C'est un déni, c'est une façon de ne pas vouloir regarder en face la réalité que représentent ces entrepreneurs de violences et la manière dont nous, nous devrions véritablement les traiter. Merci beaucoup Bertrand Vadi. Je vous en prie.